Le programme FABRIKADEMY, c'est d'abord un programme qui s'appelle NESS, qui est passionné du digital ou du numérique. Ils s'appelle une compétence, ils s'appelle des problèmes, ils vont les résoudre. Le programme, nous avons accès à 20 personnes. Nous avons dit la RSE, c'est la responsabilité sociétale et environnementale. Donc, c'est les entreprises qui ont un programme engageant. Ils ont par exemple la parité des RGALWUNSA, que ce soit le recrutement interne, l'égalité des chances. Nous avons accompagné la communauté de l'héria, que ce soit du mécénat, des dons, etc. Alors, on incite aussi, on veut impacter la société, parce qu'on incite par exemple à l'innovation. On fait participer à des concours, à des programmes Open Innovation. Par exemple, en ce moment, il y a le Algérie Startup Challenge, qui va bien préparer par le Jézair. On a choisi la thématique Green Tech. Nous avons une grande importance, c'est qu'elle est souvent mise de côté. pour les personnes à mobilité réduite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le siège de l'héria, par exemple, nous avons les facilités pour que les personnes à l'héria soient autonomes. Il faut se dire que le digital s'impose, le numérique s'impose. Les entreprises, les gens, ils jouent le digital et le numérique. On a remarqué qu'il y avait un manque de compétence. Ce n'est pas en qualité, mais en nombre. Le programme Fabricademy, c'est d'abord un programme qui s'impose les personnes à l'héria ou passionnées du digital ou du numérique. L'objectif ultime, c'est l'insertion professionnelle. Ce n'est pas une formation classique diplômante, mais plutôt un accompagnement professionnel. Pour qu'ils ont accès à ces personnes, ils ont accès à la maïdan de travail directement. C'est un programme complet. Ils ont fait par compétence. Ils s'impose à eux une compétence. Ils ont accès à eux des problèmes, ils vont les résoudre. Il est fait en partenariat avec Saint-Plan. Il est totalement financé par BNP Paris-Bal-Jazaire. Il est gratuit. C'est un programme gratuit pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer une formation de qualité. Le plus important, c'est qu'elle est faite pour que la personne qui est prête pour l'emploi. Saint-Plan, de façon générale, c'est une entreprise solidaire. Elle existe depuis 2013. Ils sont spécialisés pour l'accompagnement et l'insertion professionnelle pour les publics éloignés de l'emploi. C'est une entreprise référence. Ils ont des écoles avec Apple pour les formes sur le codage Swift. Ils ont des écoles avec Microsoft. Ils ont des programmes avec de gros. Ils ont récemment lancé la première école Meta. Le programme, nous avons créé 20 personnes. C'est une première promotion. On va faire une classe. Le problème pour moi, c'est la disponibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une formation de neuf mois à temps plein. Et le deuxième, c'est la motivation. C'est un programme intense. Ce n'est pas le classique. Ce n'est pas la faille. Il est motivé, peu importe le niveau de l'économie. Il est le droit. C'est un programme, encore une fois, je le redis, c'est un programme d'inclusion. Donc, le but, c'est le maximum de personnes. On part, on s'est fixé des objectifs en termes de recrutement. Les apprenants et les apprenantes. On avait mis une variété 50-50. Ça veut dire 50-50. On s'est fixé des objectifs. On inclut les personnes en mobilité réduite. On est sur une variété homme-femme 50-50. C'est censé commencer en août. On a lancé la campagne de com et le sourcing le 15 mai. On a les inscriptions le 26. Et du coup, on est censé aller jusqu'au 15 juillet en clôture. On fait les deux semaines. On fait les entretiens. C'est un truc qui s'enchaîne. C'est deux, trois jours full, un seul. On prend les 20 sélectionnés. Et on a début d'août le stage. Le parcours, c'est le développement web et web mobile. Donc, les personnes, ils ont l'occasion du programme, ils ont l'occasion, ils ont l'occasion. Ils ont créé. Si on peut résumer ça en deux étapes, un back-end, c'est le back-office. Donc, un back-end avec une base de données, une interface pour les utilisateurs du bac, Tetaplot de bord, etc. Peu importe l'application. Et un front-end, c'est-à-dire le côté interface client. La formation aura lieu au niveau du siège. Parce qu'on dispose aussi d'un centre de développement de compétences de BNP Paris-Belgesaël. Du coup, il y aura toute l'équipe formation avec qui on travaille étroitement sur le projet. Si ça vous intéresse, il vaut mieux le faire aujourd'hui.